Bonjour Denis Laveau, vous faites la programmation du festival du film I Bandite dell'Arte font leur cinéma dans le cadre de l'exposition Bandite dell'Arte qui s'ouvrira à l'Alle Saint-Pierre à partir du 23 mars et qui est dédiée à la création hors norme italienne. Cette programmation est faite avec Pierre-Jean Wurst Elle se tiendra sur tout un week-end, les samedis 24 mars et dimanche 25 mars Pouvez-vous nous dire quels seront les temps forts du festival ? Déjà je pense que c'est plus que Pierre-Jean Wurst S'il n'avait pas été là, la programmation n'aurait pas pu avoir lieu Pierre-Jean Wurst est cofondateur de l'association Hors-Champs à Nice et il faut reconnaître que c'est lui et l'association qui ont fait 90% de la programmation Alors les temps forts, bon je n'oserais pas dire que tout sera fort mais il y aura quand même des moments assez étonnants Je pense par exemple à un film qui a été fait sur le sauvetage d'une partie de l'oeuvre de Buffo où le musée des amoureux d'Angéli qui a réussi à récupérer une centaine de sculptures en bois alors que le reste du site était voué à la destruction En plus, Marquis et Pierre-Jean Boudras, les amoureux d'Angéli qui seront présents donc je pense que ce sera un moment assez intense, assez fort Il y aura aussi beaucoup de choses avec des invités Nous aurons la présence de Lucienne Péry que tout le monde connaît puisqu'elle s'est occupée pendant des années et elle a toujours un poste à la collection de l'Arbut de Lausanne et elle présentera des films dont un sur Podesta où il y aura également Caroline Bourbonnet de La Fabuloserie qui sera présente puisqu'il y aura des œuvres de Podesta dans l'exposition et il y aura un film qui d'ailleurs est assez rare Il y aura d'autres moments pareils qui auront, je crois, beaucoup de force Je crois qu'il y a un film sur Bellucci qui est quelqu'un qui est dans une institution C'est un peu compliqué de parler d'institution parce que l'Italie s'est plus ou moins privée depuis pas mal d'années suite à une loi et donc il y aura là aussi des réalisateurs qui seront présents il y aura certains créateurs qui seront présents non seulement le jour du vernissage de l'exposition mais certains seront là aussi pendant le week-end du festival de films et assisteront à la projection et pourront répondre à des questions si effectivement on a un interprète et je crois qu'il y a quand même une programmation qui est très très intéressante au total ça fait quand même près de 8 heures de programmation Merci beaucoup Denis Laveau et donc c'est un moment à ne pas manquer au sein de cette exposition qui va commencer et un moment dans lequel on pourra rencontrer les différents acteurs de l'art brut et de l'art singulier Merci, à très bientôt donc au 24 et 25 mars à la Halle Saint-Pierre